Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le lundi 15 novembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Artistes engagés. Et pour ce 14e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Amélie Paul. Bonjour Amélie. Bonjour Akina, bonjour à tous et merci d'être là. Merci de l'invitation Akina. Eh bien vraiment, je te renvoie le remerciement. Merci à toi d'avoir accueilli notre invitation et comment vas-tu? Très bien, très bien. Vraiment, je suis excitée parce que je t'ai dit juste avant d'entrer en entrevue avec toi, j'ai vu pour la première fois mon nouveau vidéoclip et je suis très satisfaite. Donc, ça m'a donné un bon boost d'énergie. Génial. Eh bien d'ailleurs, on va y revenir dans notre échange ce soir. Je me permets de te présenter rapidement un peu plus longuement que d'habitude parce que tu as un parcours vraiment atypique. Tu es à la fois chanteuse, animatrice, comédienne, vlogueuse. Tu as aussi un diplôme de communication de l'Université du Québec et tu as aussi fait une formation en naturopathie. Voilà, donc Amélie, tu es une artiste qui touche un peu à tout. Et après tes études, tu as débuté dans le milieu de la mode où tu as défilé pour de nombreux designers et gagné même plusieurs concours de mannequins, ce qui t'a permis de voyager à travers le monde, à Paris, en Corse, à Londres, à New York, à Los Angeles. Et la mode va rapidement te permettre aussi d'obtenir des petits rôles à la télévision et au cinéma. Lorsque tu obtiens ton premier rôle dans une comédie musicale au Théâtre d'été de Maryville, tu découvres une vraie passion qui est le chant. Et donc, tu rejoins un groupe de musique top 40 et qui commence à performer à Atlantic City et partout en Asie. Et tu vas tourner pendant près de 4 ans, même en Russie. Et tu vas encore voyager à travers le monde avec un autre groupe de métal alternatif francophone qui s'appelait Mystic Number et qui a connu aussi un certain succès sur la scène underground montréalaise, montréalaise, excuse-moi. Et jamais tu t'es arrêté. Tu as aussi après continué dans l'animation où tu as passé une audition pour animer une émission de Colt TV à VTV enregistrée à Vienne en Autriche. Et tu as obtenu un contrat et tu as eu la chance d'habiter dans cette belle ville du monde. Et par la suite, tu vas animer d'autres émissions télé sur différentes chaînes comme la RDS, comme Ma TV. Et tu vas aussi former deux groupes pour performer dans des festivals et différents événements à travers le Canada. Depuis le début de la crise du Covid, c'est à cette époque que j'ai eu la chance de te découvrir. Pour être honnête, tu as ouvert ta chaîne YouTube qui comptait près de 50 000 abonnés avant d'être clôturé par le leader de la liberté d'expression sur Internet, YouTube, en juin dernier. Et donc, tu réalises des vidéos, des entrevues avec des libres penseurs, des capsules sur la santé, des vidéos humoristiques. On va y revenir aussi. Et tu obtiens un grand succès, notamment en France. C'est pour ça que j'ai eu la chance de te découvrir. Tu parles de sujets qui fâchent, ou en tout cas qui dérangent, mais aussi de belles choses de la vie. Et tu permets d'aller de l'avant, comme par exemple tes séries d'entretien avec Guylaine Langteau, alias Guy, pour nous parler de la souveraineté. On va en parler ce soir aussi et nous aider à retrouver notre chemin d'émancipation personnelle. Et tu profites d'un moment de pause dans le monde du spectacle pour lancer aussi un nouveau single rock francophone, Névrose. Et tu travailles donc actuellement aussi sur un EP, sur un single qui sort et le clip sur lequel on reviendra. Voilà, donc après cette petite présentation formelle, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce parcours, parce que tu as un parcours quand même qui est atypique. Et ce qui est intéressant aussi pour nous sur le Front Médiatique, c'est de montrer qu'on n'est pas obligé de suivre les chemins tout tracés que nous disent la société et la pensée unique en termes de réussite sociale, en termes de réussite professionnelle. Et on te connaît encore peu en France. Et est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur ton parcours, même si j'en ai cité pas mal, mots corrigés si j'ai dit des bêtises dans la présentation, ou nous parler, je ne sais pas, d'événements, d'anecdotes qui t'ont marqué dans ta carrière, qui ont été riches d'apprentissages, d'expériences.